Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle... Wargame. Je suis en compagnie de Benji de Babel Ben Minis. Et je suis ici pour vous proposer des tutoriels peinture. Des tutoriels peinture pour les joueurs, c'est-à-dire rapide d'exécution, simple de mise en œuvre et efficace sur la table de jeu. C'est parti les amis ! Dans la série tuto peinture pour les joueurs, aujourd'hui on voit comment peindre la peau humaine. La mise en œuvre de cette technique va vous prendre à peu près 25 minutes en comptant les temps de séchage. On est sur une figurine type 28 mm, certes c'est un nain, mais c'est un nain à poil, donc ça fait quand même beaucoup de surface de peau pour que vous ayez une proportion de surface par rapport au temps de travail. Le but de ce tuto est bien sûr d'avoir un effet de peau réaliste sur vos figurines. L'objectif étant la rapidité d'exécution. Les trois points clés pour la réussite de votre peau humaine. Le choix des teintes de couleurs, un bon choix d'ancrage et l'application d'éclaircies focalisées. Alors on a la couleur chair de base, la chair un peu plus claire, l'ivoire, notre encre chair et l'encre rouge. Et donc première étape, sur une base assez claire, on a fait un zénithal mais il est très très blanc, on va appliquer notre couche de base. Pareil, pas trop diluée pour pouvoir faire courir très vite. Et on va la passer en deux fois. Voilà, on a fini notre couche de base qu'on a posée en deux fois. La chair rosée. Et maintenant on va passer à l'encre chair. Et donc on va appliquer notre encrage. Donc là j'en pose beaucoup et je vais aller l'étaler petit à petit pour éviter qu'il stagne trop dans les creux et de faire des énormes tâches. Voilà, là le lavis a séché. On va pouvoir passer directement à notre couleur chair un petit peu plus claire. Et alors c'est là où il va falloir faire bien attention à l'appliquer pour dessiner les muscles. Je ne vais pas l'appliquer sur toute la figurine mais uniquement sur les zones qui m'intéressent. Donc là par exemple, uniquement là, je vais essuyer mon pinceau. Et je vais fondre légèrement pour éviter trop de traits. Je fais ça assez rapidement. Petit à petit, on va dessiner les muscles un par un. Bien entendu, je ne vais pas dessiner les muscles qui se trouvent en dessous. On va surtout se focaliser sur ce qu'on voit et ce qui va capter le plus de lumière. J'évite sa scarification parce que je ne sais pas encore si je veux le faire en chair ou en tatouage. Et petit à petit, je vais... Si comme là par exemple, je me dis, ah j'en ai mis beaucoup trop, il va falloir que je le fonde. On peut toujours revenir plus tard, réutiliser la couche de base et refaire un ancrage pour avoir la couleur qu'on désire. Voilà, là on a fini notre première éclaircie rapide. Et on va attaquer le dernier à l'ivoire. Comme d'habitude, on va appliquer notre ivoire sur une zone encore plus réduite que tout à l'heure. Pour uniquement souligner le muscle. Et c'est cet effet par contraste qui va créer la peau de la figurine. Pareil, si vous vous trompez ou si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, rien ne vous empêche d'étendre les zones ou d'y revenir avec votre couche juste avant. Donc là, le premier éclaircie. On va faire votre transition. Voilà, là on a fini le deuxième éclaircissement. Et après, on va utiliser de l'encre rouge pour aller faire l'escarification. Un peu le nez et le visage. Et lier nos teintes. Un peu dans le dos pour accentuer l'ombrage. Faire les runes. Pareil, remonter un peu l'ombrage. Au niveau des cuisses. Faire la lèvre. Un nez rougeau. Au niveau des doigts. Un petit peu au niveau des genoux. Dernière scarification. Des orteils. Là, on a fait notre rouge. On a fait les quelques parties qui lient les zones de peau entre elles. Et on pourra attaquer le reste de la figurine. Sous-titrage ST' 501. Avant, on f'ナク low. Cette Neighb… Bien. Sous-titrage ST' 501